Une centaine de soignants, c'est ce qui manquerait au centre hospitalier de Mestionville pour fonctionner correctement. Une situation tendue que certains patients observent chaque jour. On a du mal à avoir des rendez-vous, mais surtout le personnel soignant, ils ont du mal à suivre derrière. Les 6000 agents de l'hôpital sont effectivement de plus en plus inquiets. Les médecins ont même créé un collectif et manifestent chaque semaine, car après la crise sanitaire, ils sont censés reprendre une activité normale, mais ils n'en ont pas les moyens. On est obligés tous les jours de changer les plannings. Il y a des malades qui sont là et on ne leur fera pas leur intervention parce qu'on n'a pas le personnel. Alors ils restent un jour de plus ou ils reviennent une deuxième fois. On ne voit pas de nouvelles têtes arriver, le recrutement. Alors moi j'ai des collègues aide-soignants dans le bloc opératoire où je travaille. Les gens, ils sont restés une journée. Ils ont vu, ils sont partis. Tous les hôpitaux publics sont confrontés au même problème de recrutement. A Nancy, le centre hospitalier a lancé cette semaine une grande campagne d'affichage jusque sur les baguettes de pain. On cherche par exemple à pouvoir une centaine de postes d'infirmiers, mais on a également des emplois vacants dans d'autres catégories, en particulier dans les secteurs logistique, technique ou informatique. Car l'hôpital, ce sont 200 métiers différents et quand il en manque un, toute la chaîne des soins est perturbée. Laura, infirmière ici depuis trois ans, s'en est bien rendue compte, tout comme Jeannette, une de ses patientes. On le ressent, on les voit courir dans le couloir et puis ils ne peuvent pas faire face aux seuls, ce n'est pas possible. Il faut faire le travail de plein de personnes en même temps. On est infirmière, mais en même temps on est réparatrice, on s'occupe de la télévision, on s'occupe de plein de choses parce qu'il y a trop de manque. En France aujourd'hui, près de 25 000 postes seraient vacants dans l'hôpital public. Et après le manque de personnel dans les hôpitaux, le manque de pharmacie pour 7 millions de Français aujourd'hui, l'accès aux médicaments est un problème quotidien, mais il pourrait peut-être se régler en partie au moins grâce à certaines nouvelles technologies et notamment grâce aux drones. Des tests pour livrer des médicaments par drone ont été lancés, ça se passe dans l'Oise, précisément à Sanlis, Ludovic Romanens a pu assister à ces tests avec Pascal Marcelin. Un drone dans le ciel, une image de plus en plus fréquente en France. La particularité ce matin, il livre des médicaments sous le regard incrédule du client. Une expérimentation unique qui aujourd'hui a fait ses preuves. Pascal Goldstein récupère ses comprimés à moins de 100 mètres de son domicile. C'est rigolo, c'est amusant, en plus c'est très personnel, il vient pour moi, c'est formidable, c'est surtout très utile. Ça évite des déplacements, tout le monde, je peux encore me déplacer, mais tout le monde ne peut pas se déplacer. Une livraison aérienne qui a commencé une heure plus tôt dans cette pharmacie. A l'aide d'une ordonnance, la préparatrice place les médicaments dans ce sachet. Un livreur attend ce colis pour l'emmener vers la zone de décollage. Tout se fait en moins de 5 minutes. Bonne journée. Ça va plus vite ? Oui, effectivement, forcément. Parce que nous, en plus, on a un manque de personnel, donc évidemment, livrer, c'est de plus en plus difficile. Le livreur se dirige ensuite vers une zone prédéfinie, car un drone doit décoller dans une zone sécurisée. Le télépilote prend alors le relais. Les médicaments sont placés dans une boîte sous le drone. C'est quoi la charge maximum ? Nous pouvons transporter jusqu'à 5 kilos. Deux personnes mobilisées, coût de la livraison, 3,99 euros. Un plus indéniable pour le responsable du projet. C'est moins cher, c'est plus rapide et moins de moyens humains, surtout. Avec un drone, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'un pilote, alors que nous, il nous faudrait l'intervention de plusieurs livreurs pour une livraison aux zones rurales. L'expérimentation doit se poursuivre. Beaucoup de zones ne peuvent pas être survolées en France, comme les aéroports ou les centrales nucléaires. Un casse-tête réglementaire à franchir avant de voir une armada de drones survoler nos campagnes.